Bonjour à tous et bienvenue, tout d'abord désolé pour le délai, ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de vidéo mais ça va venir, ça va venir, ne vous inquiétez pas. C'est d'abord celle-ci et ensuite très rapidement derrière il y aura une présentation de deck. Donc ici on va tout simplement montrer le nouveau mode arène, le mode spectre complet. Qu'est-ce qu'ils appellent spectre complet ? Ça veut tout simplement dire qu'à chaque choix de carte vous aurez deux bronzes, une argent et une or. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça à chaque fois mais il me semble que c'est ça. A chaque fois vous aurez le choix entre plusieurs cartes, de toutes les couleurs en fait. C'est pour ça qu'ils appellent spectre complet, vous aurez des cartes bronze, argent et or à chaque fois. Donc vous pouvez vous faire un deck full or même si je ne vous le conseille vraiment pas. C'est vraiment intéressant d'aller chercher beaucoup d'argent, les argents sont très intéressants, les anti-météos particulièrement. Cette arène amène beaucoup beaucoup de météos vu que les gens pensent qu'ils ne vont pas aller récupérer d'anti-météos. Et donc il faut au moins prendre deux anti-météos je pense. Et si par exemple un deathmold c'est très très bien, ça peut éliminer les cartes adverses et ça peut aussi s'utiliser en tant qu'anti-météos. Donc ne faites pas un deck full or parce que vous aurez des cartes à aller chercher, vous aurez des cartes que vous voudrez tutorer. Donc vous voulez beaucoup d'argent également, essayez d'équilibrer ça à peu près comme il faut. Et aussi faites très attention, il vous faut des cartes bronze. Il vous faut des cartes bronze, vous n'êtes pas obligé d'en prendre beaucoup. Mais il vous faut impérativement des cartes bronze. Tout d'abord parce que de temps en temps vous aurez besoin de les tutorer. Toujours, avoir un sort ça peut toujours être intéressant également parce que ça vous permet de faire fonctionner certaines cartes. Or ou argent. Et surtout, si votre adversaire prend un Vilgefort ou un Tibor, vous voulez pouvoir piocher une carte bronze. Donc c'est très important d'avoir deux ou trois cartes bronze dans son deck. Voir plus si vous avez un moyen de les tutorer ou si vous tombez sur des cartes intéressantes. C'est important d'avoir quelques cartes bronze dans son deck. Pas beaucoup mais en avoir au moins quelques-unes. Et de temps en temps, honnêtement, les cartes bronze sont mieux que la carte or ou argent qu'on vous proposera. Donc n'hésitez pas à prendre une carte bronze de temps en temps. Et on va tout simplement lancer le mode arène. Donc allons-y. Allez, il est temps de tester ce petit nouveau mode arène. Je ne tape pas énormément mais on va voir un petit peu ce que ça va donner. Apparemment, il est possible d'avoir énormément d'or. Je pense que c'est une mauvaise idée. C'est important d'avoir certains d'argent. On va voir ce qu'on peut faire. Allons-y. On va quand même prendre Drogre ici. Ce qui se fait de mieux. Ici, il n'y a rien de formidable. On va prendre une escale. Encore une fois, on n'a rien de vraiment très bien. Tris, ce n'est vraiment pas terrible. Mais c'est peut-être ce qu'on a de mieux. Si on arrive à aller chercher notre main, un vestige. Fusel est pas mal du tout. On va prendre une fusel. C'est possible que notre adversaire ne joue jamais d'unité. Parce qu'on va prendre Ried du coup. Ce sera peut-être difficile de l'utiliser. Cadavirine, on l'élimine. Ce n'est vraiment pas assez bien. Ça reste une carte 12. Ça reste une carte 12. Ce sera, je pense, assez difficile à utiliser. Donc, on va plutôt prendre ça. Ça ne fonctionne que sur nos unités. Ah non, ça ne fonctionne que sur les unités. Ok, donc ça fonctionne aussi sur les... On va prendre ça du coup. Le reste n'est vraiment pas terrible de toute façon. Carte alchimie, j'en croise plein depuis tout à l'heure. On va prendre Vezemir. On arrivera bien à en avoir une. Là, tout est nul. Tout est nul. Honnêtement, le tambour ne t'aimait rien. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Je n'ai pas d'unité barreau d'honneur. Ça va être compliqué d'en aller en chercher. On va prendre la passe. Ce n'est pas terrible, mais... Unité maudite. Qu'est-ce que j'ai en unité maudite ? Bronze ou argent. Je n'ai rien. Du coup... J'ai des soldats. Non, je n'ai qu'un seul soldat. Un, deux. J'ai deux soldats. Ça peut se prendre. On va quand même prendre Ignis. Ok, bien mieux. C'est l'alchimie, mais ce n'est vraiment pas la carte d'alchimie que je veux voir. C'est les quatre fois que je tombe dessus. C'est vraiment, vraiment naze. Malheureusement, les autres ne sont pas terribles non plus. C'est peut-être le venin d'Arakas qui est le mieux. Ah, c'est complètement inutile, le cadavérine, ici. Qu'est-ce que je vais faire ? Ça, c'est 11. On va prendre le venin d'Arakas. C'est ce que j'ai de mieux. Et du coup, ça aurait été pas mal le plan d'immunes parce que j'aurais pu aller le chercher avec Vigreffe. Ouais. Je ne suis pas sûr d'avoir de nouveau ça. Est-ce que je prends une autre Drogre ? Ça me coupe la possibilité d'aller choper. Ouais, non. Je ne vais pas prendre une autre Drogre. 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 Je n'aurai pas assez de personnes à ressusciter. On va prendre Vigreffe, Vigreffe et espérer un bateau. C'est pas un nain. Je n'ai pas de nain. On va prendre la Muselière, même si ce n'est pas forcément top. Vu que je ne sais pas combien... Donc ça, évidemment, on va le voir comme une unité qui fait des dégâts. On va prendre cette unité qui fait des dégâts. Pas si mal. Ça, c'est très bien. Voilà, un petit peu de... Quoi de météo ou des anti-météo. C'est pas mal. Ça, j'ai expliqué le problème. Si jamais j'ai une carte morte, ça peut être intéressant. C'est pas le chimie. J'aurai pas de carte espionne. Est-ce que je prends le corps ? Je ne suis vraiment pas fan du corps. On va le prendre quand même. On se rappelle qu'il nous faut un bateau si on peut. Ah, très bien. Donc j'aurais pu faire fonctionner mon Rain Farm. Et là, j'en aurais plus, évidemment, après en avoir eu plein. On ne peut plus savoir qu'en faire. On va prendre un Quarantir. Je fais attention de prendre un effet météo, mais c'est pas sûr que ce soit pareil pour mon adversaire. On va prendre ça. Et je vais pas réussir à avoir de... On va prendre un... Voilà, choupe. J'ai pas de carte en double. J'ai faite dette. Mais ouais, j'ai pas de carte en double. C'est sûr. Et peut-être Ogvist. Et du coup, j'aurais pas ni de carte alchimie. C'est bien ça. Non, c'est pas alchimie. Ah si, j'ai... Non, Venandaraka, c'est pas alchimie, putain. Donc non, j'ai pas de carte alchimie. Et j'ai pas de carte... Donc j'ai deux cartes mortes ici. Desémir Mentor. Et une Brave. Ça va être compliqué, mais on va essayer de le faire fonctionner quand même. Ça, y'a rien à piquer, je pense. Donc on va prendre ça, évidemment. J'ai quoi comme sort ? Carte spéciale. J'ai une, deux, trois cartes spéciales. C'est pas assez. Crash va me chercher. Ça en premier. Et ensuite, ça va me chercher soit ça, soit ça. C'est pas mal l'une ou l'autre. C'est pas mal du tout. Je peux aussi aller chercher Dagon. Disons que ça met une météo et que ça peut gêner. On va prendre Crash. Allez. Bon bah, c'est pas forcément aussi bon que je l'espérais. Mais on va essayer de le faire... Marcher. J'ai une marre... J'ai pas eu de carte vestige non plus, putain. J'avais complètement zappé les vestiges. Donc j'ai trois cartes mortes. Ah, putain. J'ai complètement zappé les vestiges. Ça, c'est vraiment bête de ma part aussi. Donc j'ai trois cartes mortes. Ok, il faut que je fasse attention. Ok. C'est noté. Ok. C'est plutôt une très très bonne carte. La prouver. Enfin. Donc. On a une carte morte ici. On s'en débarrasse. Et le reste n'est pas si mal que ça. Peut-être la passeuse. C'est pas si mal à jouer la passeuse. On va la retirer quand même. On va pouvoir la voler au pire. Et on risque de garder cette main. C'est pas une grande main. Mais on peut la faire fonctionner. Je n'ai qu'une seule façon de vraiment faire des dégâts. Ça peut être problématique. On gagne le coin de flip. Ce qui est une bonne nouvelle. Et il joue la partie. Ok. Oh. Il allait bouffer directement ma meilleure carte. Je ne ferai plus jamais 18 là. Je ne ferai jamais 18 tout de suite. C'est fait 6. Donc c'est pas mal du tout. Ma Margarita essaye très très bien. Mais ça ne me permet pas de passer devant. Ça ne me permet pas de passer devant. Du coup. On va quand même faire un gros play. Là je vais chercher. Je n'ai pas envie d'aller le chercher tout de suite. On va faire ça. Tant pis. On va aller le tuer rapidement. Voilà. Sans douter un petit peu. Je fais 9. Je fais 11. 11. Derrière j'ai de quoi le tuer. J'ai de quoi repasser devant sans soucis derrière. Même s'il passe directement. Je n'ai aucune carte assez haute pour le tuer ici. C'est assez gênant. Je n'ai aucune carte qui me permet de repasser devant. Je n'ai aucune carte qui me permet de repasser devant. Je n'ai aucune carte. T'es sérieux. T'es vraiment sérieux là. Wow. Ok. Wow. C'était juste dingue ça. J'ai rien de bien pour faire fonctionner avec les mots. C'est déprimant. Ma meilleure carte c'était 46 et j'ai joué. 215 je suis vraiment pas fan mais on va parler sur le fait qu'il a pas score de champ. Ok. Du coup ma Margarita est vraiment devenue toute naze. Rien ne va. Rien ne va. Rien ne va. Rien ne va ici. Ok. Ça par contre c'est pas mal du tout. Là je suis repassé devant. Et la YNFR va faire énormément de dégâts tous les tours. Il faut vraiment qu'il la tue rapidement ici. C'est celle là. C'est dingue qu'il a réussi à faire fonctionner la Nécromante. C'est peut-être pour ça qu'il a joué à... Il voulait qu'il y ait un soldat à aller chercher. Et il s'est... Il allait chercher le soldat avec Régis. C'était vraiment parfait quoi. Il pouvait pas rêver mieux avec mon deck. C'est gentil de m'a donné ça. Et je vais pouvoir aller... Non je peux pas aller tuer... Est-ce qu'elle a... Enfin pas est-ce qu'elle a... Je vais pas aller tuer YNFR. Je vais pas aller tuer YNFR. Est-ce qu'il faut que je fasse ça ? Je pense que j'ai encore un tour avant de voir Margarita ou se faire quelque chose. Et on va prendre ça. Et là on est bien parti pour avoir une carte d'avance. Oh ok. Ouais du coup ça me coupe là. Ça ça fait chier par contre. Ça ça me fait chier. Je n'ai pas envie de lui montrer mon escale. Vraiment pas. Je n'ai pas envie de l'utiliser de cette façon là non plus. Bon pire. Le reste devant. Ça me permet de YNFR de fonctionner. J'ai mis en place une très bonne muselière. On va aller piquer le cyclope plutôt. Si jamais il avait de quoi... Il avait de quoi... Une autre nécromante ou à... Comment ça s'appelle ? Un renouveau. Là. On est plutôt pas mal. Je n'ai même pas envie de lui tuer en fait. Je n'ai même pas envie de lui tuer. Pourquoi je n'ai pas envie de lui tuer ? Parce que... Même s'il le tue derrière j'ai un très bon igni. On va en profiter pour faire ça. Je n'ai pas envie de tuer. Je n'ai pas envie de le lock ça. Donc là il va les tuer Undvik. Et je vais avoir un igni parfait. Voilà. Et mon igni est magnifique. J'aurais dû Margarita y aller faire depuis longtemps. J'espère qu'on va le faire. Plus il attend plus... Je pense que je peux Margarita ça maintenant. Voilà. Et j'ai mon escale qui s'améliore de tour en tour. Donc je n'ai pas vraiment de raison de le jouer tout de suite. On va le faire tout de suite si jamais il avait un rest quand même. Voilà. Et là je pense que je veux passer... S'il ne passe pas. Il ne repassera pas devant une carte. Remarque je peux Abaya... Ok. Il a directement abandonné. Il était vraiment mal en point. J'avais encore mon shoot dans la main. Ça allait être très compliqué pour lui.